Une tendice pétante avec la délicieuse Priscilla ! Un nouvel album « Une fille comme moi » et puis un nouveau single qui sort là dans quelques jours « Toi c'est moi » et j'en profite pour dire qu'il y a aussi un DVD « Une fille comme moi » leur raconte toute sa vie, ses adresses, on peut la suivre dans les coulisses dans les coulisses du dernier spectacle d'ailleurs au palais des congrès et puis vous raconter un peu votre vie, bref on apprend plein de choses sur vous mais je vous propose tout de suite de regarder un extrait du clip de « Toi c'est moi » Voilà « Toi c'est moi » Et voilà « Toi c'est moi » C'est la véritable Alexia qu'on voit dans le clip ? Non 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 pas du tout Non c'est une fausse Alexia ! Elle a pas voulu Alexia ? Non 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 mais on a pris des figurants Vous aviez peur qu'elle casse le sommier ? Alors faut rappeler qu'Alexia a sa meilleure amie et c'est vrai que ça inspire quand même cette chanson « Toi c'est moi » Alors vos deux précédents albums ont été produits en huit mois C'est pas un peu un rythme infernal pour une jeune fille de 14 ans et demi qui est au collège ? Non pour moi c'est plutôt tranquille, tout va bien en fait Je suis sereine, calme, pas stressée du tout Alors je suis chargé de lancer et je lance Stéphane Guillon ! Salut Stéphane, comment ça va ? Bonsoir Stéphane, ça va bien ? Voilà, votre plus jeune victime ? C'est ce que je vois, bonsoir Alors je vous rappelle le principe, vous connaissez peut-être Stéphane Guillon a l'air gentil comme ça Je le connais très bien Avoue que c'est très bien Ça fait mal ça hein Il a l'âge de votre père, bon d'accord mais tout de même Non mais alors Stéphane refait votre portrait mais à sa manière D'accord C'est parti hein ? Oui, merci Priscilla, je me suis longtemps demandé s'il fallait être méchant avec une enfant de 14 ans Les miens en ont 5 et 7, j'ai deux goûters d'anniversaire à venir Si je vous pourris, des insultes style « t'as les pieds qui sentent le camembert » vont pleuvoir Faut-il être méchant avec Priscilla ? J'ai écouté l'album, la réponse est oui À l'instant même, ma fille raye mon nom de son carnet Barbie Je vais prêter votre disque, elle adore En même temps, elle aime les dessins animés japonais Elle trempe ses vaches qui rient dans le ketchup Elle trouve que Berne est aussi beau que Ken Les enfants aux mauvais goûts, faut que ça passe Par exemple, ce petit ensemble rose à l'assai, sorte de body pour caniche Elle le veut Le halo de lumière dans les cheveux, pareil Papa, papa, je veux un halo comme Priscilla pour aller à l'école Pas de problème, ma fille On va louer un gars avec un projecteur, il va te suivre L'autre jour, la petite greluche Elle perçait dans ce moment-ci une horreur Papa, papa, grâce à Priscilla, je découvre la poésie Écoute Des regards un peu lourds, des mots un peu balourds Mais toujours pas d'amour Sourir de vautours Dis, tu viens faire un tour ? Remets du Nutella sur tes frites, ma fille, c'est meilleur Bon, Priscilla Tout va bien Priscilla, j'ai lu votre CV Je vais me fâcher avec mes enfants, ce sera fait Plus tard, quand ils reverront l'émission Quand ils auront un goût très sûr Quand ils aimeront Laurie Moi, j'ai besoin d'amour Des bisous, des câlins J'en veux tous les jours C'est comme ça Peut-être me pardonneront-ils Donc, vous avez été découvertes Pardon, par Bataille et Fontaine À l'époque, il n'y avait pas encore le rideau On ne pouvait pas dire Non, finalement, Priscilla, j'en veux pas, merci Votre surnom, c'est Prissou Ça, je le dis souvent à mon chien Viens, on va faire un petit Prissou Là, ma fille est en train de faire sa valise Deux horribles colis à perles Un miroir Disney Un doudou accroché à un foulard qu'elle suce Comment as-tu pu, papa ? Prissou, c'est super joli C'est un mélange de soupe et de prise unique Donc, je continue votre bio Taille 1m45 Bah, à 14 ans, la croissance n'est pas terminée Vous pouvez encore espérer 1 ou 2 cm 1m47 1m50 avec des talons Ça fera une copine à Mimi Maty au Resto du Coeur Ma fille est en train de quitter l'immeuble Son sac Barbie Lac des Signes sur le dos Au revoir, chérie Alors, on continue Père agent hospitalier à Nice Moyenne d'âge par habitant, 90 ans Il doit pas chômer Une sœur chanteuse L'autre préparatrice en pharmacie Faudrait qu'elle file des somnifères aux deux autres Bah, maintenant que ma fille est partie, je me lâche Bon, vous avez un très joli filet de voix Là-dessus, je donne raison aux enfants Mais bon, dans les 2 ans, vous allez muer Si vous vous mettez à chanter comme Garou, les body à la c'est terminé Priscilla, tout cela était pour rire A l'école, vos petits camarades jaloux vous mettent des coups de cartable sur la tête Disons que je suis l'un d'eux, le pire, la raclure du fond de la classe Allez, à bientôt Ouais Stéphane Guillon Ben ça a été Cela dit, c'est vrai, Stéphane Guillon parlait de votre filet de voix Mais c'est vrai qu'à 8 ans, c'était à l'anniversaire de votre tante Jacqueline Je crois qu'il y avait pour ses 60 ans Tout le monde chante Et vous, tout d'un coup, vous vous mettez là Et vous commencez à chanter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf C'est ça Et là, ben voilà, ça a impressionné Vous connaissez tout le monde Oui Est-ce que vous compreniez ce que vous disiez Je suis prête à me teindre en blonde, à renier vos amis ? Au début, je ne comprenais pas trop Mais bon, comme c'était une chanson que j'aimais beaucoup, que ma soeur chantait J'ai appris à l'écouter Et puis j'ai un petit peu compris Mais ça a impressionné Comment les gens réagissent quand très vite, à 8 ans, vous êtes plutôt d'une famille où tout le monde chante On l'a dit, votre soeur aînée a commencé avant vous à chanter Que votre père aussi, à l'hôpital, en plus il chantait dans une chorale Donc... Va falloir faire la perfusion Mais ça aide, vous n'imaginez pas À l'hôpital, je pense que le chant, ça aide à décontracter aussi Partant de canicule surtout Et alors, votre voix est telle que votre maman dit que vous pouvez interpréter une chanson en prenant la voix de tous les participants de la Starac Jennifer, Michal même, vous pouvez faire toutes les voix Alors là, je suis obligé Je suis obligé de vous demander J'ai une passion dans la vie, c'est Michal De nous faire Michal Il a changé la vie d'Ariel Wiesman, on ne le dit pas C'est vrai, je me suis vachement ouvert à toute l'Europe de l'Est Mais je pense que je serai parfait le jour où vraiment on me dira Hey Michal ! Je propose que maintenant on ne vous appelle plus que Michal Alors, revenons à vous Priscilla Il va falloir, devant ce public enthousiaste, que vous puissiez chanter Qui fait qu'à voler l'orange ? Tiens ! Qui a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange Qui a volé, a volé, a volé l'orange du marchand C'est pas moi ! C'est pas moi qui a le volé ! Bravo ! Mais de même, c'est vrai que Britney Spears, vous pouvez imiter Britney Spears ? Euh, j'ai jamais trop essayé En fait, surtout ceux de l'Astarac, tout ça quoi, France Gall, ça m'arrive Priscilla, il est difficile de concilier vie privée et vie d'artiste Et ben nous avons des conseils pour vous Bonsoir Bonsoir Priscilla Vous nous remettez ? Vous vous souvenez de nous ? Nous sommes vos professeurs en collège Ah oui ! Vous vous rappelez ? Oui ! Alors pour ceux qui nous connaissent pas, on se présente Alors, honneur aux dames Vous êtes habillés comme des profs des années 50 Oui, parce que Priscilla a 75 ans, elle vous a menti depuis le début Tout ça, parce que j'ai la même coupe que lui, ça l'énerve ! C'est pas beau ! Nous allons vous présenter, donc honneur aux dames Non non, c'est pas moi Alors moi je suis Claudine Legland Et je suis professeur de français Voilà ! Et vous monsieur ? Excellent professeur ! Et vous monsieur Cezansky ? Bonsoir ! Je suis professeur de dessin Non ? Et moi donc je suis le professeur principal, Jean-Daniel Burelier Je suis également professeur d'espagnol Ah, hola, que tal, bien et tout, porque, porque pique, j'en passe des meilleurs ! Oh mon cul ! Il fait rire ! Alors, 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 Priscilla, mon enfant, allez-y monsieur Cezansky Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour vous reprocher vos 142 absences cette année ! Mais enfin bon, c'est vrai qu'on s'est livré un petit calcul et si vous continuez comme ça, à 16 ans vous serez encore en CEA ! Ah oui, parce que sans faire, sans faire, un mauvais jeu de mots, une mauvaise boutade, je vais te poser moi ! C'est vrai, vous comptabilisez plus d'absences que mademoiselle Legland ! Alors bon, donc mademoiselle, vous voulez enchaîner ? Non, je n'ai rien à dire, je vous emmerde ! Oh, vous êtes en train ! Je ne sais pas, mais bon, ce n'est pas à moi ! C'est à moi ! Benoît, je n'aime pas quand vous aimez ! Donc Priscilla, revenez, revenez au collège, parce que sans vous, le collège se vide comme neige en été ! C'est avant Est le Quichotte, je vous invite à le lire ! Oh, bravo, c'est super ! Oui, c'est vrai, et puis alors vous êtes un mauvais exemple pour les autres élèves, les mots d'excuse en ce moment, c'est n'importe quoi ! Moi j'en ai reçu un, c'était mon fils ne sera pas là demain, il est en promo ! Ma fille fait la première partie des Stones, elle ne pourra pas être là en cours de maths, on sait n'importe quoi ! Ce n'est plus le collège Jules Ferré, c'est la Star Academy ! Bien ! Donc, pour que vous reveniez... C'est excellent ! Peut-être pas bien haut, mais seul ! Si il y a un autre bergerat que vous invite à le lire, c'est excellent ! Bien, donc nous vous invitons à revenir au collège ! Pour cela ! On est prêts à tout pour vous revenir ! Moi d'ailleurs, le professeur du MT, celui qui fait les boîtes, je l'ai viré ! J'ai pris un tatoueur option piercing, c'est excellent ! Voilà ! Moi, pour que vous reveniez en cours, j'ai consenti à intégrer les paroles de vos chansons à mon programme ! Tchouk Tchouk Music Machina Souk sera au programme ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je tape le tampon pour effacer le tableau ! Il est content ! Bon, écoutez, moi, si vous déniez revenir à mon cours, je vous autoriserai... Je vous autoriserai à fumer ! Ah bah oui ! Je vous autoriserai à fumer ! Mais elle fume pas ! Elle fume pas, elle fume pas ! Elle pourra même porter le voile si elle veut ! Heu ! Le string ! Ah bien, 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 ce qu'elle veut ! Benoît ! Benoît ! Benoît, je vous aime quand vous vous excitez comme ça, ça me rend fou ! Bon, écoutez, calmez-vous ! Bon, écoutez, mademoiselle Lecland a besoin d'un petit soutien psychologique, on verra ça tout à l'heure ! Allez, merci ! Au revoir ! Merci Florence, pour ici Eric Masson et Manu Joukla ! Voilà, merci Priscilla ! Alors, je rappelle, la sortie de votre troisième album en février dernier, voilà, Une fille comme moi ! Et puis le 13 avril sort à la fois le deuxième single, Toi, c'est moi ! Et puis le DVD également, ce DVD où on découvre des pans entiers de votre vie et de cette biographie déjà bien remplie ! Merci, Priscilla, d'avoir été avec nous ! Assis sachez, ma tordiche bétante, on se retrouve très vite sur Canal+, bien sûr ! Bonne soirée à tous, salut !